Musique 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 Je passe sous un goût plaqué, je passe sous un goût Je m'intéresse vraiment, quand j'ai mis le pied en avant J'engage l'épaule et vraiment le fauté de l'épaule Donc j'engage Je cherche vraiment à envoyer l'épaule pour gagner l'impact Et derrière je remets sur toujours les bras Ce matin, une nouvelle séance aux deux jours en quoi elle consistait tout simplement Soit on est revenu sur les bases de la technique individuelle du plaquage car on s'aperçoit que beaucoup de nos jeunes joueurs et même moins jeunes ont encore des faiblesses là-dessus et vu que le plaquage est une phase qui est très importante et la sécurité est égale à l'efficacité et tant qu'on est sur de l'intensité très réduite, on arrive à à retrouver ce qu'on attend Par contre, dès qu'on monte en intensité on voit tous les défauts qui reviennent Donc il y a encore beaucoup de travail et on va continuer à bosser pour arriver à avoir un geste technique parfait et ce, même à pleine intensité Le défenseur aura qu'un duel à gérer C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Encore une bonne flexion C'est parti ! On reste les défenseurs de la scène ! C'est parti ! Donc de la petite de la grande jusqu'à la petite jusqu'à la grande Jumpe high Jumpe high Jumpe high On va de grande marche en grande marche Ok, but du jeu arriver à garder le contrôle et que le temps de contact soit relativement court Allez ! Allez, but du jeu ! C'est mieux ! C'est mieux ! Hey Guillaume ! Je sens, j'attends ! Gros, il y en a un qui sera poursuivi l'autre poursuivant Ah ouais ! Ok ! Un au sol Donc c'est vraiment la tête au niveau de la ligne Comme ça il n'y a pas de... Ok ! Et le suivant Il a la tête au niveau de ses pieds Qu'est-ce que vous avez pensé de cette séance ? On vous a vu sauter dans le stade maintenant séance de vitesse ça a changé un peu qu'est-ce que ça vous apporte ? Ouais ! En fait ça nous permet de décortiquer un peu les mouvements qu'on fait dans le rugby Sur de la vitesse, sur des spars, sur de l'explosivité Quand on est au sol après un placage ou se repasser en défense C'est vrai que Plus Guillaume sur le départ proche de ruck Vraiment aller chercher Le mec est souvent en top Le premier joueur, le premier attaquant Ça permet aussi un peu de changer le style de séance, non Guillaume ? Ouais bien sûr, ouais ouais On va passer un peu plus sur le cadre physique Ça fait toujours du bien On va passer un peu de la semaine À part en muscu Mais travailler un peu sur le physique En expositivité, tout ça Ça fait du bien C'est un jeu de duel après Pour travailler un peu la rivalité Entre joueurs aussi Ça permet de booster un peu L'ego C'est ça, c'est exactement ça Mais bon Après on fait On essaye de faire un maximum Nous venons à fond Vous vous attaquez à 6 contre 4 Vous avez la largeur Les défenseurs ne sortez pas de cette zone Donc objectif, il faut arriver à traverser la zone C'est ça Clisse, glisse, glisse Pousse ! Mettez-vous sur la ligne Rétoile Et un peu plus Au point de vue C'est ça C'est ce qu'on fait Je monte, j'engage l'épaule, viens bas, objectif arrivé à mettre mon appui très proche de lui, j'active les appuis, je le plaque et je le renvoie sur le tapis. C'est tout simplement un appareil qui va être placé sur le thorax de la victime et qui va enregistrer le rythme cardiaque. Cet appareil est assez sophistiqué, on l'ouvre, on sort l'appareil, d'accord ? On ouvre l'appareil et on l'écoute. Restez calme, suivez ces instructions. Le but de cette petite intervention, c'est tout simplement que le club s'est rendu acquéreur d'un défibrillateur de dernier cri. Oui, la dernière nouveauté sur le marché et qu'il était bien entendu intéressant de démystifier cet appareil auprès des gens qui pourraient être appelés à l'utiliser. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, on parle comme ça, mais quand on se trouve avec un appareil qu'on n'a jamais vu et qu'on doit le mettre en œuvre, souvent ça peut poser des problèmes. Donc, cette petite information nous a permis d'expliquer aux gens la conduite à tenir devant un arrêt cardiaque, rapidement comment on reconnaissait un arrêt cardioventilatoire et la conduite à tenir, c'est-à-dire mettre en œuvre immédiatement le massage cardiaque et le bouche-à-bouche, faire appeler les pompiers en faisant le 112 et envoyer quelqu'un chercher le défibrillateur. Sous-titrage ST' 501